Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com .com .com Ce qui reste à faire, avant de nommer un Premier ministre. Deux semaines après l'investiture du nouveau Président de la République Démocratique du Congo, l'opinion attend toujours de connaître le nom du nouveau Premier ministre. Analysant l'actuelle composition de l'Assemblée nationale, le constitutionnaliste, et tout nouvel élu à l'Assemblée nationale André Mbata, a expliqué jeudi à Radio Okapi que le choix d'un informateur s'impose, étant donné qu'aucun parti ou regroupement politique reconnu ne détient la majorité parlementaire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit ainsi désigner un informateur pour identifier la majorité parlementaire, en vue de la désignation du Premier ministre, affirme André Mbata. Le chef de l'État, qui vient de prêter serment de respecter la Constitution, doit s'y conformer impérativement et désigner un informateur, pour identifier la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, a-t-il dit, se référant à l'article 78 de la Constitution. Cette disposition stipule, Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de 30 jours renouvelables une seule fois. En voyant les chiffres de la Sony, aucun parti politique reconnu n'a la majorité à l'Assemblée nationale. Le cash, qui a porté la candidature de l'actuel président, Félix Tshisekedi, la MUCA, qui a soutenu la candidature de Martin Fayoulou, ou le FCC, plateforme d'Emmanuel Ramézani, ne sont pas reconnus à l'Assemblée nationale. Là, on ne reconnaît que les partis politiques et regroupements enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur, a fait savoir André Mbata, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Selon lui, il faudrait aussi attendre la validation des mandats des députés nationaux, avant la désignation d'un informateur qui identifierait la majorité au Parlement. Mercredi 6 février, le Bureau provisoire de l'Assemblée nationale a mis en place 26 commissions, représentant 26 provinces de la RDC. Ces commissions ont pour but d'étudier chaque dossier des élus nationaux, et présenter un rapport lors de la prochaine plénière en vue de la validation de leur mandat. Modeste bâti mais fin à une fausse polémique. Le ticket à FDC-UNC, est la résultante de l'accord de gestion commune de la RDC par le FCC, et Cache, argumente l'autorité morale de la FDC. Le président national de la FDC-A, Modeste Bâti-Loukwebo, a tenu à fixer l'opinion par rapport à une fausse polémique née du ticket à FDC-UNC, pour la conquête du gouverneurat du Sud-Kivu. L'autorité morale de la FDC-A, explique que cette alliance est le résultat de l'accord passé entre le FCC et Cache, pour co-gérer le pays. S'agissant des provinces, il y en a où, le candidat gouverneur vient de l'UDPS avec un colistier FCC, et d'autres où c'est le FCC qui présente le candidat gouverneur avec un colistier UDPS ou UNC, cas du Kassai oriental et du Sud-Kivu. Il n'y a donc pas d'alliance spécifique entre la FDC et le Cache. La FDC-A, reste membre du FCC, écrit Modeste Bahati. On rappelle que la FDC-A, de Bahati est la deuxième force politique après le PPRD en termes de siège à l'Assemblée nationale, avec 41 députés, mais occupe la tête du peloton s'agissant des députés provinciaux où il a 68. Un gouvernement de 36 ministres, et 9, vice-ministres en gestation. Coalition plutôt que cohabitation, c'est ce qui semble transparaître des négociations menées en ce moment quelque part en Afrique australe, en vue de la formation du premier gouvernement de la troisième législature. C'est pour parler entre le vainqueur de la présidentielle, et ceux des législatives nationales paraissent y avancer, qu'un plan de répartition des portefeuilles ministériels est déjà sur la table. Celui-ci tablerait sur une équipe gouvernementale de 36 ministres, et 9, vice-ministres. Le PPRD, premier parti en termes de siège à l'Assemblée nationale, donnerait le premier ministre, tandis que les plateformes Cache, AFDCA, et, à Abéoré, chacune un vice-premier ministre. Selon toujours cette mouture de répartition, le PPRD, et Cache auront chacun 4 ministres et 2 vice-ministres. Le regroupement Cher à Modeste Baatilu Kwebo, AFDCA, alignera 3 ministres et 1 vice-ministre. Quelques plateformes proches de Moïse Katoumbi, participeraient au gouvernement. Il s'agit, entre autres, de AMK, 2 ministres, G7, un ministre, et, AR, un ministre. Ce partage suggère par lui-même une coalition gouvernementale FCC-Cache, alors qu'au regard des résultats des présidentielles et législatives nationales, le pays devait techniquement s'engager dans une cohabitation. A savoir que le président Félix Tshisekedi, devait composer avec un gouvernement d'un autre bord politique, en l'occurrence le FCC. La cohabitation comme les Français la vivent chaque fois que la majorité présidentielle diffère de la majorité parlementaire. Dès lors, on comprend mieux l'appel à la coalition de l'ancien président Kabila, dans son ultime adresse à la nation, à la juste veille de la prestation de serment de son successeur. L'on comprend aussi la démarche conciliante du nouveau chef de l'État, qui n'a de cesse d'appeler au rassemblement des Congolais, et de rassurer qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Au demeurant, au regard des défis himalayens, que le pays a relevés et aux menaces sur sa cohésion, la formule coalition paraît être la réponse idoine par rapport aux deux contraintes susévoquées. Car, compte tenu des réalités africaines, plus spécifiquement congolaises, un régime de cohabitation présente le risque d'instabilité et de division. Dans sa situation actuelle, la RDC n'a vraiment pas besoin de se payer le luxe d'une énième crise politique. Elle a plutôt besoin de rassembler toutes les forces politiques en vue de relever le défi du développement. La success story, qui a commencé avec une passation civilisée de pouvoir, ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Le gouvernement de coalition devrait consolider davantage cet élan républicain, qui a vu le jour le 24 janvier. Pourvu que les animateurs des deux méga-plateformes politiques privilégient l'intérêt supérieur du pays. Félix Tshisekedi à Brazzaville C'est le président de Nice à Souengueso en personne qui a accueilli, hier jeudi 7 février 2019 dans l'après-midi, à l'aéroport de Mayamaya, son homologue de la RDCongo, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, au pied de l'avion qui l'a conduit de Nairobi à Brazzaville. Après le cérémonial d'accueil, les deux chefs d'État se sont immédiatement dirigés vers le pavillon présidentiel, où ils ont eu leurs premiers entretiens. La présence du président du Congo Brazzaville à l'arrivée du nouveau président de la République démocratique du Congo, a fait tomber les zones d'ombre qui semblaient s'accumuler entre Kinshasa et Brazzaville, notamment à la suite de l'annonce de la participation du président de Nice à Souengueso, dans la délégation de l'Union africaine, qui avait failli débarquer à Kinshasa au lendemain de la proclamation par la Cour constitutionnelle. Des résultats définitifs de la présidentielle du 30 décembre 2019, sous prétexte que la vérité des urnes aurait été occultée. Son absence à l'investiture du successeur de Kabila n'a fait que raviver la crainte d'un refroidissement des relations séculaires et multisectorielles entre les deux pays. Mais l'honneur fait à Félix Tshisekedi par son aîné de Nice à Souengueso, en se mettant en première ligne de son comité d'accueil à l'aéroport de Maya Maya, a brutalement mis fin aux spéculations. Détendus et devisant comme de vieille connaissance, ils ont passé ensemble en revue la haie d'honneur avant de se diriger vers le pavillon présidentiel pour leur premier tête-à-tête. Les observateurs ont noté, entre les deux hommes d'État, un courant de sympathie caractéristique de leur connaissance de longue date. Il a également été constaté qu'entre Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, les relations de bon voisinage n'ont pas pris une ride. En dépit d'épisodes parfois douloureux d'expulsions massives des Congolais de la RDC de Brazzaville, et plusieurs autres villes du Congo voisin. Comme à Luanda et à Nairobi, l'agenda de voyage du nouveau chef de l'État congolais a connu une modification de dernière minute à Brazzaville, où il a passé la nuit alors qu'il était prévu au départ qu'il puisse regagner Kinshasa hier. On signale que ce week-end, Félix Tshisekedi est attendu à Addis Abeba pour y prendre part au sommet de l'Union africaine, dont il sera l'invité spécial, puisqu'il va prononcer un discours, un privilège réservé à tout nouveau venu dans la cour des Grands de l'Afrique. Antonio Guterres, c'est une illusion de penser que l'on pourrait rapidement fermer la MONUSCO. Un départ rapide des Nations Unies de la République démocratique du Congo est une illusion, a estimé mercredi le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Les grands problèmes qui se posent sont surtout à l'Est, mais je crois que ce serait une illusion de penser qu'on pourrait rapidement fermer la mission. Je crois qu'il y a encore un travail à faire en étroite coopération avec les autorités et le peuple congolais, a déclaré M. Guterres à Radio France Internationale quelques jours avant de participer au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. « Nous avons déjà entamé un dialogue avec le nouveau président », a-t-il dit au sujet de Félix Tshisekedi, officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre. « Je crois qu'il y a une volonté mutuelle de coopération. Il faudra éventuellement revoir le dispositif qui existe en République démocratique du Congo. » Le renouvellement du mandat annuel de la mission des Nations Unies au Congo est prévu en mars. M. Tshisekedi a succédé à Joseph Kabila, qui avait critiqué début 2018 l'inaction de la MONUSCO face aux groupes armés. Son ministre des Affaires étrangères avait ensuite demandé le départ de la MONUSCO à partir de 2020. Selon une source diplomatique occidentale, le Conseil de sécurité pourrait procéder à une légère réduction de sa force, 16 000 militaires et policiers. Il se donnerait ensuite quelques mois pour une évaluation plus approfondie de la situation. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse.